Inscrit depuis 24 ans dans la constitution du Cameroun, les élections régionales verront le bout du tunnel le 6 décembre 2020. La convocation des collèges régionaux suscite la sortie du ministre de l'administration territoriale qui menace tout contrevenant au bon déroulement des élections des conseillers régionaux. Une sortie diversement appréciée des hommes politiques. Le ministre de l'administration territoriale est dans son bon droit de rappeler à l'ordre tous ceux qui ont les velléités, des insurrections, tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut faire des injonctions au cercle de l'Etat, je pense que les lois de la République sont formelles dessus. Si la déclaration du ministre Atangandi s'adresse au SIF, je dis bien si ça s'adresse au SIF, alors visiblement cela relève du domaine psychiatrique. Pour le président Bandakani du nouveau mouvement populaire, le NMP, le recadrage de Paul Atangandi vise le respect du cadre légal de ces élections. C'est légal, c'est constitutionnel, il n'y a pas de géopolitique anarchique, tous les scènes politiques du monde, tous les champs politiques du monde sont régis par des lois. Que ces lois soient imparfaites, c'est connu. Il faut que le champ normatif de la politique soit respecté par tous les partis prenants, sinon c'est le règne de l'anarchie. La convocation des collèges régionaux pour le social democracy front est la preuve de la surdité des gouvernants. Le régime est resté autiste, co-descendant, n'a pas voulu, n'est-ce pas, tenir compte une fois de plus des idératas du SIF. L'organisation des élections régionales au Cameroun vient parachever l'architecture de la décentralisation afin que la boucle soit bouclée.